Avec le retour du froid, vous avez peut-être une mauvaise surprise en ressortant votre pull en cachemire de l'armoire. Celui-ci est rempli de trous, et bien plutôt que de le jeter, pourquoi ne pas le recycler ? En Italie, donner une seconde vie à ce précieux tissu est devenu une spécialité. Voyons exactement en quoi cela consiste avec nos envoyés spéciaux François-Xavier Ménage, Olivier Cresta et Bernard Bédaride. Une écharpe 100% cachemire, sortie d'une poubelle. Des pulls, eux aussi en cachemire, extirpés d'une benne à ordures ou d'une collecte de vêtements usés. Et désormais en vente à moitié prix dans cette boutique. Au début, on a eu des difficultés pour vendre ces produits. Les clients ont dû s'habituer. Moi aussi, au début, j'étais un peu réticente. Pour redonner vie au cachemire, prière de se rendre à Prato, berceau du textile en Italie, où depuis des années, dans la banlieue industrielle, on recycle ici des tonnes de vêtements usés. Dans cet atelier, on trie par couleur, puis on inspecte les produits sans défaut à l'aide d'une lumière surpuissante. J'ai vérifié à la lumière s'il y a des trous qui m'auraient échappé après un premier contrôle visuel. À l'autre bout de l'usine, presque comme tous les matins, livraison de vêtements 100% cachemire, contenus dans ces immenses colis. Du cachemire, porté dans les pays occidentaux, puis trié là où la main-d'oeuvre est beaucoup moins chère. Ça, c'est mon fournisseur indien. Ça, ça vient de Dubaï. Et ça, ça vient du Pakistan. 260 000 kilos récoltés chaque année. Là, vous voyez la matière première telle qu'elle arrive. Toutes les couleurs sont mélangées. Les vêtements intacts ne représentent que 5% des volumes. Le reste du cachemire est troué, déchiré, et passe d'abord à l'atelier découpe, où l'on enlève boutons et étiquettes. Ensuite, la broyeuse, elle fonctionne par famille de couleurs, procédés complexes avec, à la fin, ce qui ressemble à des flocons de laine recyclables quasiment à l'infini. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'industrie de la mode fabrique autant de déchets, qu'elle jette à la poubelle autant de matières premières. Ici aussi, on découpe du cachemire. C'est l'atelier vert. Et la suite, ça se passe à nouveau dans un sac. Regardez, il y en a des centaines. Celui-ci fait 9 kilos et il va partir à quelques kilomètres d'ici. Pour nous accompagner, Alberto traverse cette zone industrielle, symbole du succès à l'italienne, où des centaines de PME travaillent main dans la main. On a tout sous la main. Des usines qui fabriquent la laine, d'autres qui tissent, d'autres encore qui s'occupent de la teinture. Revoici les flocons de cachemire condensés en plusieurs couches et désormais filés. Les machines vont tordre ce fil mécaniquement, de manière à le rendre de plus en plus fin et de plus en plus résistant. Les rouges, les bleus, toutes les couleurs pour concevoir au final des bobines de fil recyclés, 40 euros le kilo, qui serviront pour de grands créateurs de mode, mais aussi de petits artisans couturiers. Et puisqu'on est en Italie, que le business s'opère souvent en famille, dans le centre-ville de Prateau, Alberto vient aujourd'hui livrer sa sœur dans sa propre boutique de cachemire. Présentation des derniers modèles, 100% laine recyclée. De quoi alimenter un marché mondial, celui du cachemire, qui génère 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année et qui cherche lui aussi à être plus éco-responsable.